Ici à Libreville, on parle du docteur Jean-Claude Nguema Miso, qui a reçu le diplôme de doctorat en théologie, un titre honorifique remis par ses pères venus pour la circonstance. La cérémonie s'est déroulée à l'auditorium de l'école normale supérieure, cela en présence des jeunes nomingués. Il a été primé de la mention honorifique magna cum laude de l'université Kingdom Life, la distinction la plus élevée aux Etats-Unis. Jean-Claude Nguema Miso a obtenu son doctorat avec mention très honorable et l'a reçu des maids de Steve Ndembe, représentant du président de l'université Kingdom de Florida State. La cérémonie était aussi rehaussée par les présences du professeur Nguema Miso Medar de l'université Omar Bongo de Libreville et le docteur Mbakere Calixt, spécialiste en théologie, éthique et religion. Le docteur Jean-Claude, pour arriver à la thèse finale, a dû passer cinq essais pour pouvoir réussir. Le travail de recherche qui a été primé est intitulé « L'évolution du Saint-Esprit de l'Ancien Testament au Nouveau Testament ». Pour l'auteur, il fallait démontrer que dès que Dieu a retiré son Saint-Esprit d'Adam et Ève, l'humanité a évolué sans Saint-Esprit, à l'exception de certains avatars comme Jean-Baptiste, Élie et les autres. La promesse faite par Jésus-Christ d'envoyer l'Esprit-Saint à l'humanité constitue la pénance de sa problématique. A chacun maintenant de l'obtenir sans simplement d'être en Jésus-Christ, selon l'auteur. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. C'est un soir dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repasserons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons la chance de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie. La cérémonie déroulée en présence du professeur Jerry Brandt, président de l'université de Kingdom Life par vidéoconférence, ce dernier a déclaré sur l'impétrant une onction spéciale pour la poursuite de sa mission partout où il se trouve. Le docteur Jean-Claude Nguememiso est né le 14 octobre 1962 à Mivaux. Il est déjà détenteur d'un doctorat en droit du pétrole.